A la une de cette édition, les forces vives de la province du Boulkemde ont tenu une conférence publique pour renforcer la cohésion sociale. Ce forum qui a réuni les fils et les filles de la province du Boulkemde, quelle que soit l'appartenance religieuse et le bord politique, s'est tenue sous le thème « Comprendre la nécessité de la cohésion pour une synergie d'action pour le développement », la substance de cette conférence dans cette édition. Dans l'optique de promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble au Burkina Faso, Alino Vision a organisé une séance d'aérobic des habitants du quartier de Pissy ont pris part à cette séance d'aérobic. On en parle en fin d'édition. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur Savant TV. Je suis ravie de partager avec vous cette heure d'information. Sachez que le chef de l'État, le lieutenant-colonel Polaris Sandaogo Damiba, a rencontré les membres du Conseil supérieur de la défense nationale, CSDN. Cette rencontre a permis de faire le point de la situation sécuritaire, d'évaluer les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il est également question de faire le point de l'interdiction des motos de type aloba et de même nature dans certaines localités du pays et de la mise en place des zones d'intérêt militaire. Après cette rencontre du CSDN, nous parlons de cohésion sociale pour le bonheur des fils et des filles de la province du Boulkemde. Dans la région du Centre S, les forces vives de la province ont annumé une conférence publique sous le thème « Comprendre la nécessité de la cohésion sociale pour une synergie d'action pour le développement du Boulkemde. » Retour donc sur cette conférence publique qui s'est tenue à Splendide Hôtel à Koutougou, dans la cité du Cavalier Rouge avec Chérif Bukhari Dianda et Daouda Kaboré. La conférence des forces vives du Boulkemde a pour but de rassembler les filles et les fils de la province autour de la cohésion sociale, la paix et le développement de Koutougou, selon Mgr Joacin Ouedraogo, parrain et communicateur de la conférence. La rencontre d'aujourd'hui, qui est la deuxième du genre, a pour but de poser les bases, les fondements pour construire cette unité, cette cohésion. Parce que, comme vous le savez, aucune entreprise, aucune action communautaire ne peut arriver à son terme tant que les acteurs eux-mêmes ne sont pas unis, tant que les acteurs eux-mêmes ne vivent pas un certain nombre de valeurs, comme le pardon, la réconciliation, comme l'entraide. Wadrona Brazan Abapoulma appelle les filles et fils de Koutougou à taire les querelles et regarder tous dans la même direction. Nous, on dit des gens de Koutougou, des populations de Koutougou, de laisser ce qui a passé tout, a tellement un sérieux gourou pour voir comment on va avancer. Pour avancer nos enfants, pour nous aider les autres personnes. Parce que c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Brahim Abapoulma, président du comité d'organisation, apprécie l'engagement de tous les acteurs qui se sont mobilisés pour la réussite de cette conférence. Nous voulons d'abord remercier Dieu, parce que personne ne pouvait croire que les filles et les filles de Boulkine pouvaient, de façon collégiale, se mettre ensemble. Avec deux objectifs majeurs. Disons, le premier objectif, c'est la recherche de la cohésion sociale, la recherche de l'union, la recherche de vivre ensemble. Et le deuxième objectif, c'est le développement du Boulkine. Notons que c'est la deuxième fois que cette conférence se tient dans la cité du Cavalier Rouge. Le ministre en charge des Affaires religieuses et coutumières, Issaka Souwema, s'est rendu chez le dimanche de Bousma. Il est allé présenter les défis et les enjeux de son département. C'était l'occasion pour Issaka Souwema de solliciter l'accompagnement de Nabasigri de Bousma pour sa contribution dans l'avant-projet de loi portant statut de la cheferie traditionnelle. Fatih Sankara nous donne plus de précisions sur cette visite. Le ministre des Affaires religieuses et coutumières au Palais Royal de Bousma avec des raisons bien précises. C'est la première fois qu'il se rend au Palais de Bousma depuis son installation. Le répondant des chefs traditionnels au sein de l'exécutif est allé se présenter au dimanche Sigri de Bousma en passant en revue le travail qu'il compte accomplir. Il était absolument important pour moi de venir ici, comme je l'ai fait à Tinkurgo, comme je l'ai fait à Bobo, comme je l'ai fait à Banfora et ainsi de suite. Donc il était important pour moi de venir ici, discuter avec le dimanche Nabasigri de Bousma, alors l'écouter, enregistrer ses préoccupations et retenir également ce qu'il aura à nous prodiguer comme conseil et en retour lui donner des informations sur les raisons qui ont présidé à la création de ce ministère, sur les activités que nous comptons entreprendre et solliciter donc sa contribution dans le cadre du Conseil supérieur de la cheferie traditionnelle et coutumières pour que les textes qui sont en train d'être rédigés, d'être finalisés, puissent enregistrer sa contribution à lui. Occasion faisant le larron, le ministre Issa Kassoulouema a invité l'avant-projet de loi sur le statut de la cheferie traditionnelle sur la table des échanges avec le dimanche Sigri de Bousma. Ce dernier s'est montré réceptif et a promis accompagner le ministère selon Issa Kassoulouema. Si c'est un texte de loi proposé par la cheferie traditionnelle et coutumières, évidemment, la question n'a plus sa raison d'être, donc de ce point de vue, il n'y a vraiment aucun problème. Mais en tout cas, il s'est engagé à apporter sa contribution dans les jours à venir pour que le texte soit finalisé. La visite du ministre au palais royal de Bousma s'inscrit dans le cadre de sa tournée dans les 13 régions. Ouvrons à présent le chapitre des opérations de salubrité dénommée Opération Manamana. La quatrième phase de l'opération Manamana a été lancée samedi dernier au marché de Karpala. C'est dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Cette opération vise à offrir un cadre de vie propre et agréable aux populations. Cette initiative a connu la participation d'autorités gouvernementales et coutumières du quartier Karpala. Fatih Sankara et Jemina Cabré nous en disent plus. Un coup de pelle du ministre en charge des Affaires religieuses et la phase 4 de l'opération Manamana est lancée. Le marché de Karpala est à l'honneur. La population a effectué le déplacement à l'appel de la coordination des associations de l'arrondissement 11 pour rendre le cadre du marché propre. Pour le coordonnateur des associations de l'arrondissement 11, l'opération Manamana est une continuité de la vision du capitaine Thomas Sankara. C'est pour repartir encore en arrière par rapport à l'initiative des autorités de notre pays. Vu l'initiative était du président F. Thomas Sankara qui avait vu l'idée de créer cette initiative pour rapprocher la population et vraiment assainir les lieux. Donc les autorités de ce pays sont venues voir qu'il fallait remettre ça pour la cohésion et en plus pour vraiment en tout cas rendre nos villes propres. J'ai jugé ça noble et je me suis lancé. Les autorités présentes à cette opération n'ont pas manqué de saluer l'initiative de la coordination des associations de l'arrondissement 11. Si les associations prennent l'initiative justement de venir apporter leur cote-part dans le fait de nettoyer, d'assainir le marché, en ce qui nous concerne nous ne pouvons que dire bravo. Et dire bravo consiste non seulement à le dire verbalement mais également à apporter physiquement, matériellement pour autant que nous puissions le faire, notre contribution. La coordination compte organiser des campagnes de sensibilisation sur l'importance de la salubrité. Elle a aussi pour objectif d'organiser l'opération dans tous les lieux publics de la ville de Ouagadougou. Nous parlons toujours de l'opération Mana Mana mais cette fois-ci avec l'institution de microfinance ACEP Burkina. Elle a organisé une journée de salubrité au Wardronabillard communément appelée Marché de Dissière. Pakisba Mariam Ouidraogo nous fait revivre cette opération de salubrité. Dimanche 31 juillet des 8 heures, les agents de l'ACEP Burkina et les commerçants de Wardronabillard aussi appelés Dissière se sont munis de baleines, de râteaux, de charrettes et bien d'autres pour rendre propre le marché. Nous sommes aux côtés des commerçants de Dissière pour rendre notre marché propre. Donc cette activité marque l'acte 2 d'une série d'activités que nous avons décidé de mener dans la commémoration des 10 ans d'ACEP Burkina. C'est une manière pour nous d'honorer la promesse qui a été faite à nos clients, à nos chers entrepreneurs, de toujours rester plus proches d'eux, de toujours les accompagner, non seulement dans la réalisation de leurs projets, mais dans l'amélioration aussi de leurs cadres de vie. Une initiative salue par le premier responsable de l'arrondissement 2 qui souhaite sa perpétuation. Nous allons renforcer les actions de sensibilisation à l'endroit de cette population riveraine du marché pour que les actions de salubrité puissent être intégrées dans nos mortalités. Vous savez, la lutte contre l'instabilité est aussi difficile qu'elle soit. C'est en cela qu'il faut travailler sur la sensibilisation. Donc les jours à venir, la délégation spéciale de l'arrondissement 2 va accompagner la population riveraine de ce marché à mieux intégrer ces gestes-là qui doivent être des actes patriotiques pour améliorer notre quart de vie. Les commerçants apprécient le geste de la Cé-Bourkina qui est leur partenaire depuis 10 ans. Un travail comme ça, sans soutien, on ne peut pas le faire. Vu la mobilisation, nous avons vu qu'ils ont donné des tissotes à des gens, des cachets à des gens, d'autres moyens qu'ils ont mobilisés. Donc cela veut dire qu'eux-mêmes, c'est des gens qui veulent la santé de la population. Et vous savez que les plus hautes autorités même ont lancé dire aux gens de tout faire pour nettoyer ces oeufs dans les marchés et un peu partout. Donc cela veut dire qu'ils sont là pour nous aider à accompagner le gouvernement afin que tout le monde puisse être dans les bonnes conditions. En plus du nettoyage du marché, la Cé-Bourkina a remis des poubelles au premier responsable du DICIAR. Réfermons à présent le chapitre consacré à l'opération Manamana pour parler d'autres choses. La médiation privée peut constituer une alternative à la résolution des conflits miniers au Burkina Faso. Cette idée a retenu l'attention de l'ancien député Rasmane Daniel Sawadogo. Il en a donc fait son sujet de recherche pour l'obtention de son master 2 en médiation des conflits. La soutenance s'est tenue à l'université suisse UMEF. Revivons donc cette soutenance avec Michel Inzongo. Les membres du juillet ont décidé à l'unanimité de vous accorder la note du 17 sur le 3. Résolution des conflits miniers au Burkina Faso par la médiation privée. C'est ce sur quoi s'est penché Rasmane Daniel Sawadogo pour la soutenance de son mémoire de master en médiation dans les conflits. Une présentation qui lui a valu la note de 17 sur 20. Rasmane Daniel Sawadogo. C'est un sentiment de joie qui nous anime ce matin. Nous venons de soutenir le master des recherches. Notre sujet a porté sur la résolution des conflits miniers au Burkina Faso. En cas des conflits de Bissagol, nous avons estimé que la médiation pouvait être nécessaire et que ça pouvait résoudre les conflits miniers au Burkina Faso et étendre aussi, parce que c'est le Bissagol. Nous pensons qu'avec notre thème qu'on a essayé d'étudier, de féliciter ce matin, c'est un thème d'actualité qui va permettre en tout cas de mettre ça en exergue pour les conflits de façon générale au Burkina Faso. Et de façon particulière, au niveau des sapses, émaner. Le jury de cette soutenance, composée du président du jury, professeur Abdoul Karim Seydou, du rapporteur Dr Poussi Sawadogo et du directeur de mémoire, professeur Vincent Zakani, loue la qualité de ce travail de recherche. La médiation privée peut également contribuer à la réconciliation nationale au Burkina Faso, selon le président du jury. Les enjeux, ils sont politiques, ils sont communautaires, ils sont sociaux, etc. Parce qu'on voit que dans nos sociétés, il y a des mécanismes de prévention et de gestion des conflits qui sont extrêmement efficaces, mais qu'on a malheureusement tendance à négliger en s'appuyant outre mesure sur les mécanismes juridictionnels. Et nous pensons que ce travail peut justement alimenter la réflexion sur comment nous pouvons nous baser sur nos traditions, sur nos réalités, nos techniques, je dirais, locales de prévention et de gestion des conflits, pour avoir une société beaucoup plus apaisée. Et dans le contexte politique actuel, où il est question de réconciliation nationale, nous estimons que c'est un travail qui mérite d'être exploré à la fois par les chercheurs, par les praticiens, mais également par l'ensemble des acteurs de la société. C'est sous le thème « Médiation privée dans la résolution des conflits miniers au Burkina Faso » qu'a des conflits de la société minier Bissagol dans les communes de Mané et de Sampsi que l'impétrant Rasmané Daniel Sawadgo a soutenu son master en médiation des conflits. Il est le premier étudiant de l'université suisse UMEF à faire sa soutenance. Et pour la suite, nous parlons d'excellence à Bantokdo, l'association Baudamanare des ressortissants du village de Bantokdo, Provence du Kuruweugo, dans la commune de Surubila, a célébré les meilleurs élèves et enseignants des cinq écoles primaires publiques. Le meilleur prix des enseignants est revenu à Thomas Zongo qui a réalisé 100% d'admis à l'examen du CEP. Le prix spécial du Teng Soba de la meilleure fille a été décroché par Isabelle Sam. La cérémonie de remise des prix a eu lieu à l'école Teng Sobgo à Bantokdo en présence de notre reporter Siblina Kelsier. L'élève Isabelle Sam est sacrée meilleure élève des écoles de Bantokdo. Elle a obtenu 137,860 au CEP. En plus du prix de l'excellence de l'association Borda-Mangré, Isabelle Sam a reçu le prix d'excellence du Teng Soba en plus d'un parrainage jusqu'en terminale. C'est un prix institué pour la promotion de la scolarisation des jeunes filles à Bantokdo. Dr. Tegila Victor Nakelse est le donateur. Le prix que j'ai discerné aujourd'hui, c'est un prix en collaboration avec nos partenaires aux Etats-Unis qui vise à encourager la fille qui a démontré des aptitudes exceptionnelles au cours de cette année scolaire-là. Nous avons dénommé ce prix-là, le prix Teng Soba, en hommage à tous les illustres chefs d'été qui ont fait avancer la question de l'éducation de la jeune fille dans le village. Nos partenaires sont premièrement Synergie Afrique, qui sont basées aux Etats-Unis, et aussi l'ONG Duradev, qui est basée ici au Burkina Faso. Et après ce prix, cette fille sera parrainée par les deux organisations. Ce parrainage inclut la prise en charge de la scolarisation de la fille. Et ensuite, il sera question d'un coaching, d'un suivi permanent de cette fille. Le meilleur enseignant de Bantourdeau est Thomas Zongo, de l'école de Teng Sobongo. Il a présenté 63 élèves au CEP, tous se sont admis. L'ex-député Raphaël Kouaman, par ailleurs natif de Bantourdeau, a promis une moto au meilleur enseignant, qui est aussi le meilleur enseignant sur le plan provincial et régional. Nous avons fait des dons également aux élèves et aux enseignants. Nous avons promis, l'année passée, de remettre une moto à celui qui va faire du 100%. Donc nous tenons en tout cas à respecter nos promesses pour que les enseignants puissent redoubler encore d'efforts pour que les années à venir, Bantourdeau puisse compter de 100%. Le parrain de cette journée de l'excellence Emmanuel Nakelse et le vice-président de l'association Borda-Mangré des ressortissants de Bantourdeau, Vincent Souly, étaient les plus comblées. C'est juste pour accompagner nos frères, nos enfants, pour quand même les galvaniser et puis encourager les enseignants surtout pour que l'année prochaine ils puissent quand même doubler des fois. C'est un sentiment de joie à ce point que c'est tout Bantourdeau qui est honoré. Tengsoumou, vous savez que c'est le premier quartier de Bantourdeau qui a fait 100% au CEP, donc c'est tout Bantourdeau qui est honoré. Cela est dû au quoi ? A l'abnégation des enseignants, au soutien des parents d'élèves, des mamans d'élèves et à l'association Borda-Mangré qui heureux toujours pour le bien-être des habitants de Bantourdeau. Cette journée de l'excellence a célébré à l'école de Tengsoumoumou a mobilisé la population de Bantourdeau ainsi que certains ressortissants. Nous parlons également d'action de grâce dans cette édition du 1er août 2022 puisque l'église Temple des Oliviers a célébré son action de grâce. Une période pour ses fidèles chrétiens de témoigner et rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. L'action de grâce a eu lieu hier dans la commune rurale de Samba située à quelques encablures de la ville de Ouagadougou en présence d'Abdoulaye Kinda. C'est une tradition pour les fidèles chrétiens de l'église Temple des Oliviers de marquer une pause chaque année et ce depuis 2015 pour remercier le Seigneur pour ses grâces. C'est un moment pour manifester leur joie selon Rassel Miesgo pasteur de l'église. On a fait un arrêt pour remercier le Seigneur parce que le Seigneur a beaucoup fait pour nous il a fait beaucoup de miracles pour le peuple de l'éternel pour tous ceux qui sont venus malades ils sont repartis guéris pour ceux qui sont venus manquent d'emploi le Seigneur a exaucé beaucoup de travail il y en a un c'est le foyer mais le Seigneur a étendu sa puissante main et ils se sont mariés voilà il y en a c'est l'enfantement Dieu a exaucé voilà pourquoi on s'est arrêté pour lui dire merci l'église Temple des Oliviers c'est une église de délivrance et des actions de grâce voilà les gens viennent ils gagnent leur délivrance et ils reviennent pour dire merci au Seigneur Jésus au peuple de l'éternel venez vers l'éternel tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus qu'ils viennent à Christ parce que Christ sauve Christ donne la vie et Christ donne la paix plusieurs fidèles qui ont vu leur projet se réaliser au cours de cette année partagent les témoignages je suis là pour rendre grâce à Dieu pour tous ces bienfaits le Seigneur m'a permis de soutenir une soutenance que je préparais depuis 2020 et cette année il m'a permis de soutenir en plus de ça Dieu a ouvert les portes du mariage pour moi donc je lui rends toute la gloire 2014 depuis 2014 depuis 2014 je prie dans cette église ce n'était pas facile pour moi mais par la grâce de Dieu je suis très heureux j'ai pu réaliser beaucoup de choses dans ma vie nous sommes là ce soir pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous pour la vie pour la santé il nous a gardés il nous a protégés des accidents des maladies et toutes choses moi particulièrement il m'a sauvé des maladies vraiment je ne peux je ne peux jamais finir de les rendre grâce cette action de grâce a mobilisé plusieurs pasteurs de diverses églises rendez-vous est donné l'année prochaine en fin juin pour la prochaine action de grâce Aérobic show vacances est un concept pour promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble au Burkina Faso à travers le sport la deuxième édition a eu lieu le samedi dernier au plateau Omnisport de piscine dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou détail avec notre réporteur Dauda Yameuco Pour promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble au Burkina Faso Alaini Kemandi Alinovision et ses partenaires ont opté pour une séance d'aérobic c'est la deuxième fois que cette séance d'aérobic dénommée Aérobic show vacances se tient L'objectif recherché c'est le sport facteur de bien-être d'abord et le sport encore facteur de cohésion sociale et nous faisons en même temps la promotion du sport aérobic parce que les coachs qui sont avec nous ont des séances aérobiques périodiques d'autres font par semaine d'autres font tous les jours d'autres font quelques jours dans le mois et c'est le lieu pour nous encore de montrer ce sport-là au grand public et de les amener à faire de ce sport-là leur sport favori De nombreux habitants du quartier de Pissi ont pris part à cette séance d'aérobic Madina Aro a apprécié la séance Nous sommes ravis d'avoir participé à cette séance d'aérobic voilà une séance a encouragé énormément le sport ça donne la santé nous avons brûlé beaucoup de calories et nous espérons les prochaines éditions l'aérobic et les vacances a également pour objectif de promouvoir la culture burkinabé rendez-vous est pris pour les vacances de l'année prochaine L'actualité internationale va nous conduire au Mali où les autorités de la transition se sont indignées face aux propos du président français Emmanuel Macron propos qu'il a tenu lors de sa visite en Guinée-Bissau le 28 juillet dernier les autorités maliennes ont rappelé la responsabilité de la France dans le génocide rwandais écoutons un extrait du porte-parole du ministre malien Abdoulaye Maïka le gouvernement de la transition a appris avec une profonde indignation des propos tenus par le président de la république française Emmanuel Macron lors de sa tournée en Guinée-Bissau le 28 juillet 2022 en effet au cours de sa conférence de presse du chef de l'état français a réitéré des accusations erronées en affirmant que les autorités maliennes entretiennent des relations avec un groupe paramilitaire sans jamais apporter de preuves malgré les démentis des autorités de la transition pire dans ses propos il a évoqué l'exercice de la violence par les autorités maliennes ciblant une ethnie spécifique de notre nation le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur ces propos haineux diffamatoires du président français et prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces accusations graves qui sont de nature à susciter la haine ethnique et à porter atteinte au vivre ensemble à la cohésion ainsi qu'à l'harmonie entre les maliens il est important que le président Macron se remémore constamment le rôle négatif et la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda un événement qui attriste encore toute l'humanité à ce sujet et de manière prémonitoire après avoir décédé le dessin des autorités françaises d'entretenir la haine ethnique au Mali le gouvernement de la transition a demandé d'une part à l'ambassadeur de France de quitter le territoire malien et d'autre part a suspendu les médias France 24 et Radio France internationale se comportant comme la radio des mille collines en République du Mali aussi ces propos subversifs du président français donnent raison au gouvernement de la transition qui à juste titre a mis fin à la coopération en matière de défense avec la France pour ses résultats insatisfaisants dans la lutte contre le terrorisme au Mali en outre la France qui a toujours oeuvré à la division et à la partition de notre pays est mal placée pour donner des leçons au Mali le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes il y a une longue route devant toi tu dois apprendre à oublier la douleur ignorer les regrets et continuer à avancer c'est avec cette pensée positive que prend cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter merci à vous qui nous avez suivi de bout en bout tout à l'heure Alphonse Wittraogo vous retrouve pour le journal La Langue Nationale très bonne sur le programme à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada La Langue Nationale